– Nous sommes avec Jean-Claude Tréport, candidat du FHAR, Fondation pour un avenir réunionnais, et donc candidat au municipal à la possession. Bonjour. – Bonjour. – Alors, même si les possessionnés vous connaissent, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? – Je m'appelle Jean-Claude Tréport, né à la possession, grandit à la possession, sportivement à la possession. – Qu'est-ce qui, aujourd'hui, motive votre candidature ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de conduire une liste à la possession ? – Alors, c'est simple, l'envie de conduire une liste, c'est le nom de notre liste, la possession nouvelle génération, conduite par Jean-Claude Tréport, c'est le choix d'une génération de la ville de la possession qui a souhaité. – Alors, on va parler du bilan de la mandature qui se termine. Vous avez été, vous, conseiller municipal adjoint de l'équipe actuelle, de l'équipe qui est en place actuellement, avec Roland Robert. Après, vous êtes parti. Aujourd'hui, si vous devez faire un bilan de cette mandature qui se termine, quel bilan faites-vous ? – Écoutez, je veux dire, si on prend 2008 à 2001, c'était un très bon… – En 2011. – J'ai dit bien 2008 à 2001, ou 2001-2008. – Ah, d'accord, 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 ok. – C'est 2008-2001, 2001-2008, c'était un bilan exceptionnel, un très, très bon bilan. Par contre, le bilan de 2008, c'est le plus mauvais bilan de la ville de la possession. – Pourquoi ? – Alors, pourquoi ? Puisqu'on a un maire qui ne dirige plus cette mairie, c'est l'administratif qui dirige la mairie. – Alors, quand on dit l'administratif, on parle bien sûr du DGS, qui a aujourd'hui tous les pouvoirs, selon vous. – Ce n'est pas moi toute celle qui dit. C'est toute la possession, aujourd'hui, reconnaît que la mairie est dirisée par les administratifs, mais pas par les politiques. – C'est ce qu'explique ce bilan qui, pour vous, n'est pas bon, apparemment ? – Écoutez, vous avez, on a constitué un bilan, un programme politique en 2008, pour terminer en 2014, mais c'était préparé par des politiciens, des conseillers municipaux et un maire qu'on avait choisi. – Et ce n'est pas ce qui a été fait ? – Mais la prêve aujourd'hui, quand on parle des piscines à 8 millions d'euros, piscines olympiques, vous savez comme moi, il n'y aura jamais à la Réunion des éolimpiques. – Oui, mais est-ce qu'une piscine, on ne va pas revenir sur la piscine, mais aujourd'hui, pourquoi cette piscine, c'est un problème ? – Écoutez, moi, je suis… – Ça coûte trop cher ? – Mais ça coûte trop cher, et ensuite, son fonctionnement. Vous savez, comme moi, lorsqu'on fait un investissement de 8 millions d'euros, c'est 10 poissons de son coût pour le faire fonctionner. C'est 10 poissons, ça fait 800 000 euros par an pour le faire fonctionner. Donc aujourd'hui, c'est un coût trop cher. C'est pas ça. Dans notre programme, à nous, on a présenté un programme cohérent aux attentes de la population. – D'accord. On va revenir sur le Blanc juste après, mais puisque vous en avez parlé, l'attente de la population, aujourd'hui, quelle est-elle ? Qu'est-ce que vous demande la population ? – Écoutez, on a pour une bonne méthode aujourd'hui, dire à la population, la crise fait qu'on ne peut pas répondre à leurs attentes. À la mairie de la possession, il n'y a pas de crise. Si on peut faire une piscine à 8 millions d'euros, on peut proposer un programme dans les attentes des possessionnés, possessionnaises. C'est pour ça, nous, on présente la cantine à 5 euros par mois. C'est possible, c'est un choix politique de notre part. – Vous savez, comme moi, pour partir à l'école, on ne paye pas pour aller à l'école. Mais pour venir prendre le bus, il faut payer. Donc nous, on a dans notre programme le bus carouest gratuit pour partir à l'école. Le périscolaire, gratuit, parce qu'il faut payer. Et les parents, aujourd'hui, ont des difficultés à payer. Les enfants ne partent pas en périscolaire. Vous savez, comme moi, chaque vacances à la possession, il y a 10 000 marmailles qui restent chez eux, qui n'ont pas le droit de vacances. C'est pas notre équipe municipale qui dit « c'est pas moi en tant que candidat ». C'est la loi qui dit « tous les enfants ont le droit d'avoir sans vacances ». Nous, on va voter un budget spécifique pour que ces 10 000 marmailles aient le droit de vacances comme toutes les autres. – On reste sur le social, en matière de petite enfance, en matière de service à la personne. Qu'est-ce que vous allez proposer ? – Mais c'est déjà proposé dans notre programme qu'avoir, en matière de petite enfance, des craisses de proximité. Vous avez, toutes nos craisses sont concentrées au centre-ville. Si vous partez dans les écarts, tels que de Danes, Ravina-Malère, Pissette, Plateau, Rivière-des-Galets, il n'y a pas de craisses. C'est pour ça, dans notre programme, on a retenu un certain nombre de petites craisses de proximité qui servira pour les petites enfances. – Ce sont des crèches privées ou publiques ? – Écoutez, on peut construire des craisses privées, on peut construire des craisses publiques, on construit des immeubles à la possession, on peut bien mener des négociations, un protocole pour que les sous-sols, on a comme réserve pour créer des craisses de proximité. – Alors, dans le service à la personne, concernant les personnes âgées et les personnes portées de handicap, qu'est-ce que vous proposez ? – Vous savez, les personnes portées de handicap, on n'a qu'un portage de repas à la possession. Je pense que nos vieilles, nos grands mondes méritent beaucoup mieux. C'est la règle aux oies de vie, c'est une publicité aux oies de vie, à 65 ans, on a droit à bus gratuit. – Ensuite, nous, on propose de mettre une abyssée pendant les grandes manifestations de la ville pour nos aînés et pour les ânes de la possession, gratuitement pour participer aux grandes manifestations de la ville. et revoir la rue principale de la ville pour que nos handicapés n'aient pas de gros problèmes qui se trouvent aujourd'hui. – Alors, on va sortir du lieu social, on va parler d'économie, on revient sur l'économie. C'est qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour amener les entreprises à la possession, sachant que vous êtes aussi un commerçant ? – Je vais essayer de rectifier, moi, je ne suis pas commerçant, il y a peut-être dans ma famille des commerçants et des entrepreneurs. Je vais répondre à votre question. Nous, on a décidé, aussi dans notre programme, de dire, lorsqu'on veut emmener des entreprises sur le territoire de la ville de la possession, on prend dans nos zones d'activité aux Oueduits, Moulin-Zoli, le mètre carré de terrain, dans la zone industrielle, coûte entre 250 euros le mètre carré. Comment voulez-vous, un entreprise aux Oueduits qui a besoin entre 2 000, 3 000 mètres carrés pour s'installer, peut mettre 750 000 euros dans 3 000 mètres carrés de terrain et ensuite investir dans son usine pour venir à la possession ? Nous, on propose entre 120 à 140 euros le mètre carré. J'avais dit tout à l'heure, la loi de la décentralisation nous donne le droit de faire un soie politique dans chaque ville. Dans notre ville à la possession, ça va être un soie politique pour emmener les investisseurs. Le mètre carré de terrain, ça va être à 120 euros. Alors, il nous reste moins de deux minutes. Quels sont les autres éléments qui vous paraissent importants dans votre projet ? L'élément qui est important dans notre projet, ce n'est pas moi qui ai précisé. C'est le directeur des services de l'habitat à la possession qui a dit que le maire est un menteur. C'est pour ça qu'il a des problèmes, il a fait la grève la faim. Il n'y a pas de loisements sociaux dans la ZAC cœur de ville. Nous, on a proposé dans notre programme 600 loisements pendant notre mandatiaire. Ça veut dire 100 loisements de location vente par an pour que les possessionner. Cette génération 70-80, ils sont le seul à être capable aujourd'hui d'avoir, prendre des responsabilités, d'avoir un crédit de 15 à 20 ans. Et ensuite, celui qui tousse des 1 000 euros par mois, on l'a dans notre programme 50 loisements intermédiaires. C'est-à-dire que quand on dit loisements intermédiaires, c'est celui qui tousse des 1 000, des 1 500 euros, qui n'a pris le droit aujourd'hui d'avoir des prêts bancaires. Ils sont coincés dans des loyers. – D'accord. En tout cas, je n'encore très pas merci d'avoir répondu à nos questions. Je crois donc que vous êtes le candidat de la Fondation pour un avenir réunionnais et que vous êtes donc candidat au municipal à la possession. Merci à vous. – Merci. – Merci.